Bonsoir mes étudiants et étudiantes. Encore une fois de plus, je suis content de vous retrouver pour ces cours de sérigraphie. Donc la fois dernière, on a vu les procédés, on a vu les avantages de la sérigraphie, on a vu aussi la définition de la sérigraphie. Par récapitulation, je pourrais dire que la sérigraphie, par définition, c'est une technique d'impression par ou via un pochoir. C'est une technique d'impression via un pochoir. C'est une technique d'impression via un pochoir. On a vu aussi que la prévalence de la sérigraphie dans plusieurs domaines, on a vu que la prévalence de la sérigraphie dans le domaine graphique, c'est à 20%. Dans le domaine de l'affichage, packaging, la publicité, les lieux de vente, dans les textiles, c'est à 35%. On a vu aussi dans le domaine industriel, qu'ils soient automobiles, électroniques, cellules solaires, CD, DVD, verre, l'aéronautique, c'est à 45%. Donc, on voit que celle dans le domaine de l'industrie concerne avec la sérigraphie beaucoup plus. On a vu aussi les avantages de la sérigraphie. Donc, on a vu les avantages de la sérigraphie. On a vu que la sérigraphie donne beaucoup d'avantages, par exemple, la résistance. La résistance des encres aux agressions mécaniques ou bien chimiques et la qualité à plat de la couleur et surtout les encres spéciales qu'on se sert dans le domaine de la sérigraphie avec les pigments métalliques, grattables, odorants, miroirs et révélables à la lumière noire. Donc, c'est-à-dire que même à la lumière noire, dans le domaine de la sérigraphie, on peut voir une couleur quelconque. Donc, tout ça, c'est la sérigraphie qui donne ses possibilités, c'est la sérigraphie qui donne ses avantages. On a vu aussi les étapes de processus à l'impression ou bien les étapes du procédé d'impression par sérigraphie. On a vu la fabrication des écrans par tension du matériau, comme la soie, ou plus récemment, les toiles synthétiques ou métalliques aux mailles plus ou moins fines sur des écrans rigides de toutes dimensions. Donc, et dans ce cours, on va voir le support de pression. C'est quoi le support de pression? Le support de pression, dans un premier temps, entièrement bouché, Donc, c'est l'écran, ou bien le soie, ou bien la toile, ou bien la mèche, qui est bouchée avec quoi? La mèche est bouchée par une émulsion photosensible. Alors ça, c'est l'induction. L'induction consiste à rendre poreuse la surface des toiles par application d'une émulsion photosensible sur les zones à imprimer. Il faut souligner ça, c'est sur les zones à imprimer. Une fois séché, une émulsion photosensible du si, lorsqu'elle est exposée à un rayonnement ultraviolet, donc ça a dit que, après l'application, qu'on va voir ça dans les autres cours, qu'on va voir ça dans les terreaux, dans les pratiques, ou bien après avoir bouché la mèche, par induction ou bien par photosensible, pour que, après le séchage de l'émulsion, pour que l'émulsion soit du si ou bien pour que l'émulsion soit dure, il faut que l'émulsion photosensible soit exposée à un rayon ultraviolet, c'est-à-dire au soleil. Il faut que l'écran est exposé au soleil pour que les rayons ultraviolets puissent traverser l'écran et on appelle cet processus l'insolation. Donc ça, c'est l'insolation qui permet à l'émulsion ou bien à l'émulsion photosensible d'être dure aussi afin qu'on peut faire ce qu'on appelle le développement. On va voir tout ça en détail. un encre applicable puis étiré à l'être d'une règle. Étiré à l'être d'une règle. L'encre ne traverse pas les parties non cachées de l'écran de soi qui s'interpose entre le support et l'écran. On va voir ça en pratique. Comment que lorsqu'on a appliqué l'émulsion photosensible sur l'assoir ou bien sur l'écran et les zones qui sont complètement bouchées ce sont les zones qui ne vont pas être impromies. Ce sont les zones qui ne vont pas être imprimées. Ce sont ces zones-là qui sont complètement bouchées. après avoir étiré le photosensible par la règle et ces zones sont complètement bouchées et ces zones ne vont pas être imprimées. C'est pourquoi on a appliqué la photosensible. Eh bien, on va voir les autres procédés ni comment vous allez faire pour procéder avec la cible-là. Donc, on est cible-là. On est vraiment dans un domaine plus réel, dans un domaine qu'on peut vraiment gagner sa vie, qu'on peut vraiment se lancer sur le marché du travail et réussir et réussir avec votre vie. Maintenant, j'aimerais avant vous permettre de voir les matériels qu'on sert dans le domaine de la sérigraphie. Dans le prochain cours, on va voir les matériels qu'on sert dans le domaine de la sérigraphie. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour des cours similaires. C'était avec vous et votre professeur Séméus et à la prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501